Bonjour, je suis sculpteur-artiste. Je pratique depuis plus de 20 ans. A l'origine, j'étais surtout sculpteur-ornemaniste. Sculpteur-ornemaniste, c'est une personne qui va travailler surtout sur les boiseries, l'ornement, tout ce qui concerne l'ornement. Donc, à cette occasion, j'ai travaillé pour l'Hôtel de la Sey, pour la réfection des boiseries, pour le Péninsula, pour le Louvre. Et au fil des années, j'ai développé la création. Je travaille avec des gouges. Ce sont les outils traditionnels de sculpteurs. Il n'y a plus qu'un vendeur à Paris d'outils, actuellement, de gouges. Et la plupart de celles que j'ai sont anciennes. Et certaines datent même du 19e siècle. Ce sont des outils très tranchants. Ça coûte comme des lames de rasoir. Et il y a différentes formes de gouges. Il y en a qui sont plus plates. Il y en a qui sont très creuses. Et il y en a qui sont coudées. Pour taper, soit on tape avec la paume de la main, soit on utilise des massettes de différents poids. Elles sont en métal. Pour la statuaire, je vous présenterai tout à l'heure mon travail en statuaire. On utilise une massette en bois. Qui est un meilleur élan pour pouvoir taper sur la gouge. Ce n'est pas la même frappe. Quand on fait de l'ornement, il faut une massette en métal. Et quand on travaille sur de la statuaire en bois, on va plutôt travailler avec une massette en bois. Et là, c'est un compas d'agrandissement, de réduction. C'est un compas qui permet de prendre une mesure et de changer la mesure de la création qu'on est en train de réaliser. C'est quelque chose également qui était très courant au 19e siècle. Ce buste est en chêne. C'est un bois qui est très difficile à travailler. C'est très dur, surtout que c'est un chêne très ancien. D'où la couleur. Je travaille également le tilleul. Et vous avez également des créations en noyé. C'est surtout des bois indigènes que je travaille. Je suis obligée de réaliser des collages. Parce que sinon, le bois travaille et fend. Donc on ne peut pas partir d'un tronc. On est toujours souvent dans l'idée qu'on va aller dans la nature et sculpter carrément une branche. Mais le bois travaille. Il y a le cœur du bois qui tire. Donc on est obligé de couper le bois, d'enlever le cœur et de réassembler pour pouvoir créer une masse telle que celle-ci. Il s'agit de modelage avec d'autres outils spécifiques pour le modelage, pour travailler la terre. Donc là, ce sont des terres patinées. mais ça peut être également coulées en bronze. Donc au choix. Là, c'est un buste de Charles Baudelaire qui à l'origine m'avait été commandé. Et de cette commande, je suis actuellement en train de travailler sur Baudelaire et de réaliser plusieurs bustes de Baudelaire dans diverses attitudes. Alors ce sont des mirettes, des ébauchoirs. Il y a des outils que l'on fabrique soi-même. Celui-là est en buie, celui-là est en os. Acheté, celui-ci est assez ancien. On utilise également des aiguilles de porc-épic. Traditionnellement, c'est un outil très pratique. Et également des petits outils en métal avec des dents. Et donc la différence avec le bois, c'est qu'en terre, on rajoute de la terre. Alors qu'on boit, on enlève le bois. Donc c'est deux méthodologies et deux façons de travailler très diverses.